... Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre au questionnement de Robert Laine. Alors, j'ai pris, je prends la parole parce qu'il nous a envoyé un mail et il nous a fait un récit. Donc, je vais vous le résumer. Donc, Robert a eu des problèmes de santé physique, il avait du mal, il était coincé, il avait du mal à s'allonger, restait assis. Et il a lu des articles sur les anges gardiens, puisqu'il n'avait aucune autre connaissance, comme beaucoup de personnes. Et donc, sur les anges gardiens, chaque soir, il leur demandait de l'aide ou il leur demandait de le servir quelque part. Et depuis cette demande, il a des apparitions un peu paranormales chez lui, donc des coups sur la fenêtre, sur la télévision. Et a priori, il ne sait pas trop si c'est son soi, des êtres de l'invisible. Donc, il a... Robert n'a pas posé de questions directes, mais son récit laisse supposer qu'il aimerait savoir qu'est-ce qui se passe et qui sont ces êtres qui s'expriment à travers ces manifestations paranormales. Donc, on va demander à Serge s'il peut nous éclairer sur son cas. Pour ce genre de questions, c'est difficile de répondre directement. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu comme si on me demandait, voilà, que pouvez-vous me dire mon groupe sanguin ? Non, comme ça, à distance, non. Le sujet de nos vidéos sont des sujets qui sont très généralistes. Ce sont des lois, des principes, j'explique des choses qui concernent tout le monde. Ou un très grand nombre d'individus. Tandis que là, bon, il m'est demandé d'expliquer quelque chose qui est très ponctuel et qui est relatif à cette personne-là, ou à ces personnes-là, puisqu'apparemment, ils sont en groupe. Donc, c'est vrai que ça peut être, ça peut être ce qu'on appelle les poltergeists, les confrappés, tout ça, ils ne vont pas entrer là-dedans. Ça peut être, en effet, des manifestations qui viennent d'un plan invisible. Apparemment, s'il y a bruit, donc s'il y a choc, et s'il y a mouvements, confrappés, tout ça, c'est que ce sont des êtres qui sont descendus jusqu'au plan éthéritaire. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire qu'ils sont à deux doigts de voir, de capter, d'entendre le toucher, ou de se faire toucher. Ils sont à deux doigts de ce genre de manifestation quasi-physique, parce que ces êtres qui font cela, si vraiment ce sont des êtres à part, on va voir après, c'est vrai qu'ils sont sur un plan vibratoire qui est très proche de celui du plan terrestre. Donc, même s'ils ne voient pas, s'ils ne les touchent pas, on peut dire quand même qu'il y a des chances pour qu'ils se passent des manifestations un peu plus poussées avec le temps. C'est peut-être un essai, justement, pour tester leur existence, pour tester leur peur, ou l'absence de peur, et voir s'ils peuvent aller plus loin. Bon, ça, ce serait le cas où il y aurait vraiment des êtres de l'invisible. Après, c'est vrai que c'est un petit peu intéressant, c'est un petit peu troublant de se dire, « j'appelle les anges gardiens et j'ai ça ». Bon, seulement, on a parlé des anges gardiens, je ne vais pas revenir là-dessus, on a fait une vidéo entière là-dessus. C'est vrai que les anges gardiens, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, ce n'est pas nécessairement des grands êtres, ce ne sont pas des anges, déjà. Ce sont des êtres comme vous et moi qui sont passés de l'autre côté, qui ont une certaine expérience de la vie sur Terre, et qui se proposent pour aider. Alors, on leur propose des cas, des cas de plus en plus difficiles, pardon. Et donc, ils commencent par des cas simples, et eux-mêmes sont des personnes qui ne sont pas d'une efficacité redoutable, on va dire. Donc, un ange gardien, c'est un être humain qui commence par un petit travail, une petite mission, et qui finit par des grandes missions sur des êtres déjà bien évolués. Donc, il en a des anges gardiens, comme il en a des mécaniciens, il y en a de plus ou moins bons, il y a des débutants, il y a des professionnels, etc. Bon, ça, c'est le premier cas. Après, il est possible, en effet, qu'il y ait ce qu'on appelle extériorisation de la motricité. Bon, ça, c'est l'ancienne formulation. On va l'expliquer autrement. L'être humain a un pouvoir, un pouvoir kinésique, un pouvoir de mouvement, et il peut l'extérioriser. Par exemple, il peut extérioriser son énergie pour faire bouger un objet. Il peut extérioriser cette même énergie pour faire bouger un tableau, taper sur une vitre ou sur une télévision, pourquoi pas, faire craquer les meubles, ça arrive souvent. Donc, c'est vrai que dans les cas de manifestations de type psychique, on se retrouve devant deux cas de figures possibles. Soit il y a vraiment des êtres distincts de nous qui veulent nous faire un petit coucou, soit alors c'est notre propre motricité qui est déployée, c'est notre propre énergie de la force vitale qui est déployée, et il peut y avoir aussi cette énergie. Vous allez me dire, bon, c'est l'énergie qui est déployée, mais selon quels critères, selon quelle intelligence ou sens ? Tout simplement, c'est le sous-conscient. Beaucoup de gens savent ce que c'est la radiesthésie avec le pendule. Il y a des gens qui savent qu'on peut se servir de baguettes, etc. Donc, il est possible de faire appel à notre intelligence cellulaire, puisque le sous-conscient, c'est la somme de l'intelligence de toutes les cellules et de notre corps. On peut faire appel à cette intelligence cellulaire qui sait beaucoup de choses, qui a emmagasiné beaucoup de connaissances, et c'est cette intelligence-là qui régule l'extériorisation de la motricité, ou du moins l'extériorisation de notre force vitale que nous avons en quantité illimitée, et qui produit des phénomènes qui font une espèce de protocole. Je tape un coup, ça veut dire oui, je tape deux coups, ça veut dire non, mais en fait, c'est le sous-conscient qui gère ça, et il n'y a absolument pas d'êtres autres que les personnes qui sont dans la pièce. C'est le cas de pas mal de séances de table tournante, ou quand les guéridons bougent, ou les verts, tout ça. Bon, les cas les plus amodins, c'est ça, c'est l'extériorisation de la motricité. Là où c'est plus délicat, c'est qu'en faisant le verre, ou en faisant des contacts avec les Ouija, tout ça, on arrive à créer des ouvertures sur le plat astral, à ouvrir des canaux, et après il y a des entités du bas astral qui descendent, et là c'est beaucoup moins amusant. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est un de ces deux cas de figure, ou vraiment des entités qui ont la propre conscience, et qui sont distinctes de ce couple, ou alors c'est l'un, quelconque, des deux, ou les deux, qui sont plus doués que ce qu'ils croient, qui sont un peu médians, comme on dit, et qui arrivent sans s'en rendre compte à extérioriser leur énergie, et qui essayent comme ça de se répondre à leur propre questionnement. Par exemple, pourquoi je suis malade ? On se pose des questions pendant des années, et d'un coup on a une réponse qui a l'air d'être extérieure, mais c'est nous à l'intérieur qui l'avons provoqué. En fait, on s'est répondu nous-mêmes, à force d'attendre, 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 il y a une espèce de réponse intérieure qui se fait, et le subconscient agit, on va dire, en urgence, et il nous fournit une réponse qui ressemble plus à un mini-miracle, qu'à une réponse normale. Donc je ne peux pas me prononcer définitivement, parce qu'encore une fois, c'est un cas typique, donc il faudrait que les personnes soient là, ou que je sois moi chez elles, je ne peux pas dire c'est ceci ou c'est cela, mais c'est un des deux cas en tout cas, c'est à peu près sûr. Bon maintenant, ce que je peux dire, si cette personne, donc là, ou ce couple, est vraiment gênée par ce genre de manifestation, à ce moment-là, qu'elle nous écrive, et nous pourrons déjà voir ce que c'est, ou éventuellement la faire stopper, même à distance, il n'y a pas de problème. Alors Robert nous pose une seconde question, que je vais vous dire tout de suite. Alors, comment peut-on expliquer l'esprit de contestation permanente, l'esprit contradictoire excessif, une frustration, un sentiment permanent d'injustice, selon la psyaison ? Ben, disons que selon la psyaison, encore une fois, on parle de lois et de principes du fonctionnement de l'esprit, donc on ne peut dire que des généralités. Après, c'est en sens inverse, j'énonce une généralité, et c'est la personne qui dit, tiens, ça me correspond ou pas. Mais là, c'est différent, là, c'est presque un diagnostic à poser. Je ne peux pas dire à cette personne, dans son cas précis, ce que ça veut dire. Je peux simplement y mettre des généralités, lui dire, ça peut vouloir dire ceci, ça peut vouloir dire cela, il y a deux, trois possibilités. Après, bien sûr, bon, pour faire un travail plus profond, il faudrait que la personne, encore une fois, soit là, ou que moi, je sois avec elle, chez elle. Mais de toute façon, je ne peux pas faire, je ne vais pas deviner à distance, et je ne me lancerai pas dans ce genre de choses. Tout ce que je peux dire, c'est que si cette personne-là, a ce genre de réaction, elle cache peut-être un schéma, elle abrite peut-être un schéma d'injustice, peut-être qu'il y est arrivé certaines choses quand elle était jeune, et ça l'oblige maintenant à sentir ça, parce que justement, elle veut s'en débarrasser, c'est peut-être une personne qui a plus de 30 ans, je ne sais pas, au-delà de 30 ans peut-être. Pas précisé. Pas précisé, bon. Donc, on va dire que si la personne a un peu plus de 30 ans, ou un peu plus de 28 ans, en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit le subconscient qui fait remonter ça, parce qu'il veut s'en débarrasser. Il s'est passé quelque chose durant l'enfance, le mental, le mental, on va dire, conscient de l'enfant, n'a pas su traiter ça, il l'a refoulé, il l'a mis sous la couverture, ou dans une boîte, et maintenant, le subconscient, comme il sait très bien que le petit ne peut pas traiter ça, il lui ressort les dossiers, il dit, voilà, maintenant, c'est d'actualité, tu es assez grand pour pouvoir régler le problème. Ça peut être ça, ça peut être aussi, ben, ça peut être de l'orgueil, comme on dit, l'orgueil, pourquoi ? Parce que j'ai entendu le mot entêtement, si je ne me suis pas trompé, c'est ça qui a été dit, entêtement. Contestation permanente, esprit contradictoire, frustration, sentiment permanent d'injustice. Voilà. Oui, donc voilà, ça peut être ça, ça peut être un trouble relatif à la prime enfance, ça peut être, donc, ce sentiment d'injustice, ça peut être aussi une personne qui a tendance à être un peu, ça le sait mieux que moi, d'être un peu orgueilleuse, d'avoir du mal à se laisser diriger, d'avoir du mal à accepter ce qui se passe, où, voilà, il y a plusieurs possibilités, mais là, comme ça, c'est impossible de dire, comme ça, à distance, ce que c'est. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça m'est impossible, parce que je ne veux pas, je ne m'autorise pas à m'amuser, à jouer au médium, au voyant. Je suis un spécialiste du fonctionnement de l'esprit, donc on va dire un technicien de l'esprit. Bon, il y a d'autres personnes qui s'occupent de ces choses-là, donc elles ne sont plus à même que moi de juger, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est nécessairement, à la base, il y a une problématique psychologique. À la base, il y a un conditionnement mental, il y a une peur, il y a une frustration, il y a un souvenir qu'on a essayé d'éluder, à essayer de se cacher, de ne pas voir. Voilà. Nécessairement, il y a quelque chose de mental à l'origine, parce que dès qu'on a une réaction émotionnelle, nécessairement, il y a une pensée qui est cachée derrière, parce qu'il ne peut pas y avoir d'émotion sans penser. Il ne peut pas y avoir sans processus mentaux d'émotion qui se manifeste. Au moment où la personne ressent une émotion, elle est consciente, dans le subconscient, il y a une pensée qui, elle, est inconsciente. Pourquoi ? Parce que, justement, les choses vont toujours par paire, tout est double, mais des paire d'opposé, c'est opposé mais complémentaire. Si c'est l'émotion qui est consciente et donc active, alors c'est la pensée qui est à la base de cette émotion qui est inconsciente et passive. Toujours. Il ne peut pas y avoir deux actifs, deux passifs. C'est comme mettre deux hommes en même temps ou deux femmes et de leur dire « oh, fais un gosse ». Non, pour qu'il y ait un gosse, il faut un homme et une femme. Il faut qu'il soit de polarité opposée mais complémentaire. Ils ne s'opposent pas, ils sont opposés et c'est pour ça qu'ils se complémentarisent. Donc, c'est tout ce que je peux dire dans ce cas-là parce que ce n'est pas vraiment une question. Il faudrait que la personne en dise un peu plus, qu'elle raconte un petit peu sa vie. Tout ce que je peux faire, c'est à l'envers, une autre fois, faire une vidéo où je dirais à quoi pourrait correspondre ce genre d'état d'espoir. Merci Robert pour tes questions. Sous-titrage Société Radio-Canada